chers amis bonjour je si j'étais sur le chemin du boulot et j'ai vu une déclaration de la députée de Mayotte madame Anchi Abamana au sujet de la commémoration du décès de notre soeur Zaki Amadi qui a trouvé la mort le 13 octobre 1979 à Mayotte et sur fond du polémique sur la question de l'indépendance des Comores et au même moment dans le cadre de une fois que j'ai vu ça j'ai vu également parce que j'ai fouillé un petit peu sur ce sujet j'ai vu un reportage je ne sais pas il date de quand mais j'ai vu le docteur Martial qui a fait une déclaration au sujet d'une autopsie qui a été faite donc du coup je profite de cette occasion pour répondre et pour apporter quelques éléments de clarification sur ce sujet à ma qualité d'historien et surtout inviter mes frères et soeurs de l'autre côté de Mayotte ou bien de l'ensemble de l'archipel des Comores de nous engager dans un processus de la recherche de la vérité ça sert à rien de se positionner toujours sur la propagande parce que en tant qu'humain ou en tant qu'intellectuel on doit toujours avoir le courage et la force de chercher la vérité au lieu de servir de tremplin ou bien au lieu de faire la promotion de la propagande effectivement pour celles de ceux qui ne connaissent pas ce dossier le 13 octobre 1969 une Comorienne de Mayotte parce que je dis bien une Comorienne de Mayotte comme ça pouvait c'est une dame de Mayotte qui s'appelle Zaki Yamadi originaire de Wangani a trouvé la mort à Mayotte premièrement il faut poser le décor c'était quoi le contexte le contexte c'est que à l'époque monsieur Marcel Henry qui était représentant des Comores en tant qu'il était le représentant des Comores au conseil économique en France qui a rallié la cause de départementalistes maorais le gouvernement territorial des Comores a décidé de changer Marcel Henry et le remplacer par un autre maorais originaire de Mtapeere en la personne de Ahmed Souali qui était un chef religieux et un ancien préfet de Mayotte et donc Ahmed Souali de Mtapeere devait faire un voyage le déplacement de Mtapeere vers Daoudi et donc de Daoudi vers Moroni avant de faire son départ vers Paris les femmes militantes du mouvement maorais ont décidé d'empêcher le départ de ce maorais vers les Comores et ce qui me chagrine dans ce débat c'est que il n'y a pas une volonté de chercher la vérité parce qu'il y a des acteurs qui existent il y a le docteur Marcel Henry qui est certainement il est à Mayotte j'aurais aimé et j'espère avoir le temps et l'occasion de le rencontrer pour l'interroger sur ces éléments-là parce que la seule chose que je cherche moi en tant qu'historien c'est la vérité mais aussi je le répète pour celles et ceux qui ne le savent pas le préfet qui était à Mayotte, M. Abdelkarim Bensé-Domar, il est originaire, c'est un comorien de Wani, il est vivant hier je l'ai eu au téléphone, j'ai échangé avec lui dans le cadre de ce dossier pendant 27 minutes parce que le reportage de Marcel Henry, je l'avais vu et je l'ai vu hier donc du coup, j'avais appelé encore une fois le préfet pour essayer de lui confronter par rapport aux déclarations de Marcel Henry par rapport aux déclarations de Marcel Henry pourquoi je vous dis ça ? je vous dis ça parce que j'estime que les médias maorais ou les intellectuels maorais ou les intellectuels, peu importe les personnes qui cherchent la vérité, il y a des acteurs vivants le préfet qui était à Mayotte, M. Abdelkarim Bensé-Domar, il est à Wani il est à Wani, je l'ai eu au téléphone pendant 27 minutes encore hier pour échanger et je lui ai dit, il m'a toujours dit, je souhaiterais que des médias maorais ou des personnes qui cherchent la vérité sur cette histoire, viennent m'interroger et je lance un appel à nos frères et soeurs de Mayotte qui cherchent la vérité je n'appelle pas à celles et ceux qui veulent juste faire de la propagande d'essayer de se rapprocher du préfet pour aller lui confronter à vos questions vous avez forcément des questions, qu'au moins j'en ai et je vais essayer de les aborder ici donc j'explique qu'il y a eu plusieurs versions sur cette mort là la seule vérité absolue que personne ne peut contester c'est qu'une soeur comorienne, la personne de Zaki Yamadi a trouvé la mort le 13 octobre 1969 quelles sont les causes de sa mort ? les versions divergent un historien comme Jean Martin dit qu'il a reçu il y a eu une grenade assourdissant qui a fait qu'elle était aveuglée par les éclats elle est tombée dans l'eau noyée ça c'est la version de Martin il y a une autre version, celle qui est donnée par le docteur Martial qui dit qu'une année après ils ont fait une autopsie à Mayotte et d'ailleurs dans le reportage j'ai entendu le journaliste qui dit que le procès est tombé dans l'eau ce qui est faux puisqu'il y a eu effectivement procès à Mayotte je reviendrai sur ce sujet là et docteur Martial il dit qu'ils ont fait une autopsie un an après en 70 puisque de 68 à 69 à 70 docteur Martial travaillait à Anjouan donc en 70 avec son collègue français Marc Tardivelle ils ont fait une autopsie c'est ce que docteur Martial dit et effectivement sur cet aspect là j'ai interrogé le préfet et le préfet il me dit mais j'aurais voulu avoir une confrontation ou un échange pour savoir dans quelles circonstances il y a eu ça puisque personnellement moi je suis venu à Mayotte un an après il y a eu un procès et ce procès là il y a eu un non lieu j'ai pas été condamné je n'étais pas poursuivi mais j'étais on m'avait convoqué pour en tant que témoin puisque j'étais le supérieur administratif de Mayotte en tant que préfet j'ai témoigné dans ce procès là et il y a eu un non lieu donc moi j'aurais aimé qu'on travaille sur pour la recherche de la vérité mais pas pour essayer de polémiquer d'accuser le gouvernement comorien etc etc quelle est la responsabilité de la France ce jour là quelle est la responsabilité des forces publiques de la France ce jour là et donc je voudrais surtout aussi revenir sur cette question pour clarifier un fait c'est que le moi le préfet m'avait dit que Zakiya m'a dit selon ses informations je le dis très bien c'est la déclaration du préfet il m'a dit que Zakiya m'a dit était enceinte de 7 à 8 mois dans la bousculade parce que le préfet m'a confirmé qu'il a entendu la détonation et d'ailleurs de son bureau qui surplombait l'a jeté il avait voulu sortir pour y aller on lui a dit de ne pas y aller parce que les choses commencent à dégénérer il y a la bagarre etc etc donc y a-t-il eu un grenade ce jour là oui Zakiya m'a dit est mort à cause de ça selon le préfet non parce que le préfet m'explique que au niveau de lorsqu'il y a eu ces événements Zakiya m'a dit a été transféré à l'hôpital de Dzaouzi et il y avait des médecins tourcoins à la maternité qui l'ont pris en charge et qui ont constaté son décès il m'a dit selon les informations les remontées administratives qu'il a reçues de la part de celles et ceux de ses administrés qui étaient partis à la préfecture la dame suite à ce bousculade a fait une hémorragie qui a causé sa mort j'ai demandé au préfet parce que moi ce que je cherchais c'est la vérité j'ai demandé au préfet est-ce que vous avez lu l'autopsie il m'a dit non j'ai pas lu l'autopsie mais l'autopsie existe à Mayotte j'ai regardé au niveau des archives de Mayotte il y a quelques temps on a précisé que l'autopsie existe à Mayotte mais on ne le rend pas il n'est pas communicable ce qui m'étonne puisque les délais de la communication d'une autopsie sont légalement dépassés donc on peut consulter cette autopsie là et surtout que cette autopsie est censée nous apporter une vérité donc la question est la suivante pourquoi on nous cache l'autopsie pourquoi on ne rend pas public l'autopsie alors qu'on sait très bien que cette autopsie peut nous clarifier beaucoup de choses sur cette question et deuxièmement il y a une autre information aussi qui est très importante à savoir c'est que pourquoi au niveau de Mayotte on fait une commémoration sélective pourquoi on fait une commémoration sélective parce qu'il n'y a pas que Zaki Hamadi qui est décédé à Mayotte il y a eu deux décès à Mayotte dans le cadre de ces mouvements là il y a eu le décès de Zaki Hamadi qu'on accuse le gouvernement comorien alors que ce jour là la gendarmerie française était présente au niveau de la JET elle n'a pas intervenu pour essayer de bloquer cette situation j'ai demandé au préfet aussi pourquoi on n'a pas essayé de trouver une solution pour éviter qu'il y ait une confrontation entre le entre le Ahmed Soali et les femmes maoraises le préfet m'a dit j'ai fait le déplacement moi-même jusqu'à Mtafere il y avait une vedette qui était là on a demandé à Ahmed Soali de prendre la vedette pour aller directement vers Zahoudi et contourner le passage de la JET et Ahmed Soali il a dit non je suis maorais et je ne laisserai pas des maoraises ou des maorais m'intimider je suis chez moi j'ai le droit de passer là où je veux pour y aller et donc il m'a dit effectivement il y a eu un certain entêtement de la part d'Amed Soali qui a voulu y aller passer par la voie normale parce qu'elle n'a pas envie que demain les sorodas et les femmes chatouilleuses disent qu'il est passé par une je dirais l'expression une porte dérobée pour y aller de l'autre côté parce qu'elle avait peur c'est pour cela que les événements se sont passés comme ça donc il serait très intéressant d'aller travailler d'avoir des collègues historiens de l'autre côté de Mayotte avec lesquels on peut s'y pencher sur ce dossier parce qu'il faut avoir le courage il faut avoir le courage même ici en Europe ou en France ou en Allemagne il y a des historiens allemands qui dénoncent le nazisme il y a des historiens ce n'est pas parce que je suis comorien historien comorien de l'autre côté des Comores que je dois absolument dire que tout ce qui se dit de l'autre côté de Mayotte est faux ou ce n'est pas parce que un historien de Mayotte un maoré est historien et forcément il doit toujours rejeter non un historien de Mayotte doit reconnaître quels sont les torts des mouvements surouda comme un historien comorien doit reconnaître quels sont les torts du gouvernement comorien sur ce sujet là donc c'est pour cela que je dis nous avons la chance aujourd'hui d'avoir nous avons la chance aujourd'hui d'avoir ces acteurs vivants le préfet il est au Comore il est à Wani sain d'esprit le docteur Martial et Amayot au nom de la vérité une chaîne de télévision comorienne ou maorès pourquoi pas une émission conjointe avec des historiens confronter ces gens là pour essayer de chercher la vérité et consulter l'autopsie tout ça c'est le travail des historiens c'est le travail c'est un travail de mémoire c'est un travail de mémoire on ne peut pas cacher on a une obligation de vérité on a une obligation de transparence pour essayer de clarifier la situation donc et je rappelle aussi qu'à Mayotte il n'y a pas eu il y a eu un autre décès que la mémoire de la propagande Soroda de Mayotte essaie à honte de célébrer ou de commémorer cette mort là et pourtant c'est un maorais qui est mort aussi au nom de la cause maorais c'est à dire que le 13 février 1973 dans le village de Akwa il y a eu un coup de feu pourquoi il y a eu un coup de feu parce que 14 villages Soroda sont venus de l'autre côté ont décidé de faire une expédition une expédition punitive à la ville au village de Akwa et ce jour là un certain c'est Toumou qui est inséré la main un ancien militaire un ancien gendarme et d'autres anciens gendarmes de Mayotte ont appris que leur localité va être saccagée par les mouvements Soroda ils se sont précipités pour aller à la gendarmerie demander la protection de la gendarmerie nationale française qui était sur place à Mayotte la gendarmerie et comme la gendarmerie n'est pas venue ils ont attendu une première semaine et la deuxième semaine effectivement les mouvements Soroda sont venus du côté de de Mtsaga Mouji et de Amshago pour venir encercler le village de Akwa et ce jour là Saint-Toumou et trois de ses acolytes étaient armés ils ont fait des tirs de sommation et il a décidé de lui-même de son propre chef selon la déclaration d'un de ses colistiers qu'il avait fait à Kashkazi en juillet 2007 il a dit que Saint-Toumou a décidé d'en blesser un pour faire peur aux autres malheureusement ce jour là Saint-Toumou a tué un jeune de Mtsaga Mouji pourquoi je le dis ici et j'appelle surtout particulièrement au collectif des jeunes de Mayotte qui milite pour le mouvement maorais pourquoi ce jeune de Mtsaga Mouji personne n'en parle de ce jeune là et pourtant Saint-Toumou a été condamné suite à ce crime à Mayotte et il a même fait de la prison ferme à cause de ça donc à Mayotte on sait que un maorais a tué un autre maorais sur fond de polémique pour l'indépendance des communes on ne célèbre pas on ne commémore pas ce décès de ce jeune pourquoi on ne le commémore pas on ne le commémore pas par honte parce que si on commémore on doit expliquer qui a tué ce jeune là et il se trouve que c'est un maorais qui s'appelle Saint-Toumou condamné par la justice française à Mayotte suite à ce crime là et là ça risquera de mettre un peu de grain de sable dans le roman national mensonger dans le roman soroda mensonger qu'on est en train de raconter aux maorais en leur disant que finalement tous les maorais étaient vent debout pour l'indépendance non il y a eu un maorais qui s'appelle Saint-Toumou qui a tué notre maorais sur fond d'une polémique sur l'indépendance des communes parce qu'il était serré la main et il a tué un jeune soroda de Ntsangadoua et il se trouve que ce jeune là c'est le fils de son oncle né de l'autre côté de Ntsangadoua mais à Mayotte on ne commémore pas ce garçon parce que commémorer ce garçon fait honte au mouvement soroda pourquoi ? parce que le mouvement soroda c'est très bien qu'en commémorant ce garçon le décès de ce garçon ils seront obligés d'expliquer aux jeunes maorais qu'effectivement pendant cette polémique là il y a eu la détermination de certaines personnalités politiques de Mayotte et de certains villages de Mayotte et particulièrement les villages du nord qui défendaient l'indépendance des Comores et on est arrivé jusqu'à ce drame parce qu'il y a eu un coup de feu ce coup de feu est clair et net il a été c'est Saint-Tumbo qui l'a fait et Saint-Tumbo a reconnu au tribunal et Saint-Tumbo a été condamné mais personne ne célèbre ne commémore ce jeune là on commémore Zaki Hamadi parce qu'on a on peut accuser le gouvernement comorien sur ce sujet là j'aimerais bien que chacun d'entre nous se met au service de la vérité historique loin des propagandes est loin de propagande et surtout il ne faut pas qu'il y ait une mémoire sélective une mémoire sélective de la part dans l'histoire de Mayotte si on commémore les personnes qui sont morts au nom de la cause maoraises pourquoi on ne commémore pas ce jeune de Mtsangadoua qui a été tué par un autre maorais ça c'est très important pourquoi pourquoi cet indien pourquoi on commémore que Zaki Hamadi et pourquoi on veut passer sous le tapis le décès de ce jeune là c'est parce qu'il a été tué par un maorais c'est parce que Saint-Tumbo a été condamné il a pris de la prison ferme mais il faut reconnaître une chose l'histoire de Mayotte c'est l'histoire des Sorodas et l'histoire des Sœurs-en-la-Main et l'histoire des Comores c'est l'histoire de l'indépendance et l'histoire du déchirement avec nos frères de Mayotte et Sœurs de Mayotte sur la question sur fond de cette question de l'indépendance nous avons un devoir de vérité nous avons un devoir de vérité et de transparence nous avons l'obligation nous avons une obligation de léguer à nos enfants un récit historique épargné de tout mensonge et de toute propagande j'aimerais bien qu'il y ait une association des historiens de ces quatre îles qu'on y travaille sur ces sujets polémiques parce qu'on ne peut pas continuer comme ça un historien maorais ou un historien comorais ne peut pas continuer comme ça à savoir la vérité sur certaines choses et dire je ne dis pas la vérité parce que ça arrange mon camp non ça n'arrange pas un maorais doit accepter de dire que les Sorodas certainement ils ont mené un combat énorme pour arriver à leur fin mais ce combat a été contré de l'autre côté par des comoriens qui ont mené leur combat aussi et il faut reconnaître que parfois quand les maorais parlent de la question de certaines injustices effectivement il y a eu des injustices moi j'en prends j'en prends le cas je trouve par exemple que c'est pas quand même normal de trouver que les plus grands propriétaires fonciers de Mayotte sont des enjoignés sont Ahmed Abdallah sont Mohamed Ahmed sont Toufahili etc à tel point que quand Mayotte veut construire le lycée Bamana ou un autre lycée quelque part il va falloir que le territoire de Mayotte indemnise d'abord un propriétaire terrien enjoigné qui avait acheté avec son argent certainement mais on n'avait pas donné la possibilité à des maorais à cette époque-là en vendant avec des petits lopins des terrains pour qu'ils deviennent propriétaires terriens ça il faut reconnaître en tant qu'historien ou en tant qu'intellectuel de se dire non il y a eu quand même il y a eu une injustice dans le cadre de ce dossier-là mais il faut aussi reconnaître de l'autre côté que quand il y a eu un décès il faut commémorer ce décès-là il ne faut pas avoir un décès il ne faut pas avoir une mémoire sélective en disant oh finalement non 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 mais le jeune de Mtsangadoua il ne faut jamais surtout mais vous imaginez moi aujourd'hui la démarche que j'ai c'est d'essayer de chercher de l'autre côté de Mtsangadoua pour savoir comment s'appelle ce jeune il est mort le 13 février pour celles et ceux de Mayotte qui peuvent m'aider à mettre une identité sur cette victime ce garçon est mort le 13 février 1973 à Akwa n'importe quel grand-parent ou parent maorais qui avait 18 ans ou 17 ans en 73 peut se souvenir de cette histoire et vous donner le nom il faudra que le nom de ce jeune soit connu dans l'histoire de Mayotte ou dans l'histoire des Comores parce qu'on ne peut pas l'oublier comme ça non c'est un de notre comme Zakiya m'a dit c'est une de notre qui est décédée sur fond de ce polémique là donc voilà j'ai voulu en parler un peu de ce sujet là et de dire que le 13 octobre c'est un jour de deuil national ça devait être un jour de deuil national aux Comores et dans l'ensemble de notre archipel pourquoi ? parce qu'une Comorienne de Mayotte est décédée sur fond de polémique sur la question de la départementalisation ou la question de l'indépendance des Comores c'est un deuil qui n'est pas seulement le deuil des Maorais c'est un deuil des Comoriens parce qu'un des nôtres est décédé ce jour là en 69 et aussi le 13 février 1973 un des nôtres est mort et tué par balle aussi il faudra le commémorer c'est aussi ça l'histoire c'est ça l'histoire n'est pas seulement de prendre ce qui nous arrange et passer sur le tapis ce qu'on a pas envie donc c'est ça aussi j'appelle nos amis mes frères mes soeurs des collectivités de Mayotte des collectifs de Mayotte mes frères et soeurs intellectuels et historiens de Mayotte et de l'ensemble de l'archipel des Comores de nous tendre la main pour travailler sur la question de notre passé de l'histoire des Comores de l'histoire de cet archipel là on n'a pas besoin d'aller de s'éparpiller de dire ici et là etc etc non on a une obligation intellectuelle idéontologique et morale en tant qu'historien de restituer la vérité sur la base des preuves j'aimerais bien participer à des débats avec des intellectuels de Mayotte ou des historiens de n'importe quelle île ou bien même des historiens spécialistes de la région mais qui ne sont pas originaires de notre région parce qu'il y en a moi j'en connais des historiens qui sont spécialistes des Comores mais qui ne sont pas Comoriens et d'autres intellectuels anthropologues etc etc c'est ce genre de débat qu'il nous faut loin des polémiques loin de la propagande il faut qu'il y ait une différence entre un historien et un propagandiste et politique quand un politicien sert son mensonge politique et sa propagande politique l'historien doit rétablir la vérité l'intellectuel doit rétablir la vérité même si cette vérité peut faire mal mais nous avons une obligation de servir de poser cette vérité là et de clarifier ces choses là donc chers amis j'ai voulu clarifier cette information et encore une fois appeler Mayotte 1ère appeler la radio Comore appeler les chaînes de télévision comoriennes ou les chaînes et des témoignages des acteurs de cette période là parce que ce sont nos aînés à un moment ou à un autre on risquera de Marcel Henry est décédé j'aurais voulu la voir pour échanger un peu malheureusement il est décédé j'ai eu l'occasion d'échanger en 99 lorsque j'étais passé à Mayotte pour échanger avec d'autres acteurs politiques de Mayotte de cette période là c'est important mais c'était pas suffisant donc c'est surtout ça à chaque fois qu'on aura l'occasion de sauver une partie de notre mémoire aussi bien au Comor ou des Trois-Îles ou de Mayotte il faudra en sauver il faudra en faire le maximum pour essayer de garder dans nos mémoires ces sujets là ces témoignages pour permettre à celles et ceux qui viendront après nous peut-être qu'ils auront un autre regard une autre forme d'analyse une autre lecture de ces événements là mais c'est important de sauver garder ce mémoire merci et à bientôt chers amis et à bientôt